Pour réaliser la mise en place à la carte, commençons par les assiettes. Il faut sangler celles-ci. Vous avez déplié un torchon sur votre guéridon, placez vos assiettes au centre et vous le repliez. Ainsi, vous pouvez porter votre pile d'assiettes sur l'avant-bras et les saisir par-dessous afin de ne pas y redéposer votre pouce. Pour réaliser la mise en place à la carte, vous avez bien sûr vérifié votre nappage et aligné vos chaises. Les chaises doivent s'arrêter au tombant de la nappe. Elles ne doivent pas se ravancer ou alors être trop reculées. Positionnez-les au bon endroit. Vous êtes positionné derrière la chaise de votre client, jamais sur le côté. En effet, en vous mettant derrière le dossier, vous êtes sûr d'aligner correctement vos couverts. Attrapez par-dessous l'assiette de base, positionnez-la à un pouce du bord de la table. Plus exactement, l'assiette est située à la première phalange de votre pouce ou bien la taille de votre ongle. Réalisez cette opération devant les autres chaises. Prenez vos couverts par le manche, la lame dans votre torchon. Au moment de la mise en place à la carte, prenez de deux doigts votre couteau et disposez-le. Disposez votre couteau également à un pouce du bord de la table. Et réalisez cette opération à côté des autres assiettes. Les fourchettes ont les dents dans votre torchon. Saisissez la première et positionnez-la également à un pouce du bord de la table. La mise en place à la carte est simplifiée. Avec un seul outil, vous pouvez tout aligner. On est à un pouce du bord de la table pour le couteau, pour l'assiette, pour la fourchette. Mais également, l'espacement entre le couteau et l'assiette. Et entre la fourchette et l'assiette. Saisissez votre assiette à pain. La pile est également sanglée. Positionnez-la à côté de la fourchette. Vous pouvez l'aligner au sommet de l'assiette de base. Espacée d'un pouce de la fourchette. Ou alors, légèrement décalée vers le haut. Il ne vous reste plus qu'à mettre le couteau entremet sur votre assiette à pain. Dans le même sens que le couteau de base. Vous décidez soit de le centrer, ou alors de l'orienter davantage du côté droit. Laissez vos verres. Vous les avez disposés sur un plateau antidérapant. Pour plus de sécurité, vous pouvez également les disposer sur votre guéridon à côté de votre table. Saisissez tout d'abord votre verre à vin, les deux tailles moyennes. Et posez-le à la pointe de votre couteau. Puis, saisissez votre verre à eau. C'est le verre dont la taille est la plus importante. Et positionnez-le en diagonale sur le même axe que votre verre à vin. Vos verres doivent tous être alignés sur le même axe. Si ce n'est pas le cas, rectifiez. Ainsi, vous suivez les mêmes parallèles. Disposez ensuite le petit matériel réparti sur votre table. Vous avez la décoration florale, le chevalet, les ménages, le dessous de carafe. Idéalement, on place la décoration au centre de la table. Malheureusement, ça risque de gêner le client du milieu. Choisissez alors l'extrémité de la table où le chef de rang ne passe pas. A côté, disposez les ménages. Les ménages sont davantage positionnés de ce côté-ci car ce sont les clients qui les utilisent. De l'autre côté de la table, choisissez plutôt d'y disposer le dessous de carafe et le chevalet. Le chevalet est orienté vers l'entrée du restaurant afin que les clients, mais également le maître d'hôtel, puissent voir facilement le numéro de table et accompagner ses clients. Le dessous de carafe est du côté du passage du chef de rang pour faciliter son service. Cette méthode n'est qu'une proposition. Elle a l'avantage d'être sûre que toutes les tables sont harmonisées de la même façon. Effectivement, on va se placer par rapport au centre du nappage, c'est-à-dire au centre du napperon. Le pli central sera votre indicateur. Enfin, disposez la serviette du client. Au centre de l'assiette, ouverte au centre de l'assiette, de façon à ce qu'elle s'ouvre comme un livre. La tranche vers la gauche et la partie la plus épaisse repliée sur elle-même sur le dessus. Évitez toute manipulation des serviettes par mesure d'hygiène. Vous pouvez éventuellement les disposer en losange.